Merci Madame Kélip pour cette introduction. Alors je vais essayer de vous donner l'idée au commandement pour l'utilisation des immunoglobulins dans les déficits immunitaires primitifs. Alors vous savez très bien que les déficits immunitaires primitifs, plutôt que les immunoglobulins, sont utilisés à faible dose contre traitement substitutif dans les déficits immunitaires, mais aussi à forte dose comme pour son effet immunomodulateur dans les maladies inflammatoires, notamment le Kawasaki ou le Guillain-Barré. Donc la principale voie d'administration, c'est la voie intraveineuse qui est donnée toutes les 3 à 4 semaines. Et dernièrement, il y a la voie sous-cutanée qui est donnée toutes les semaines. C'est 25% de la dose monciulocondone qui est très bien tolérée par rapport à la voie intraveineuse. Et bien sûr, il est important d'avoir des commandements pour faciliter aux praticiens l'administration des immunoglobulins. Alors, quelles indications ? Il y a des indications prioritaires. C'est d'après l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits sanguins, plutôt des produits de santé en France. C'est en la dernière réagisation de 2019. Donc, au Maroc, il n'y a pas d'indication précise, si vous voulez, au Maroc, parce que chaque pays a ses propres indications. Alors, les indications prioritaires, c'est les déficits immunitaires primitifs, c'est le guillain barré, la maladie de Kawasaki, le purpuratrombopinique, les érythroblastopinies, la maladie de Vélbonacchise, l'immunisation maternelle plaquitaire, il y a aussi la prophylaxie du sujet à risque lorsqu'ils sont en contact avec la rougeole, le traitement de rouge de l'organe solide et l'hémocromatose neonatale. Il y a d'autres indications, si vous voulez, en fonction de la non-réponse, si vous voulez, de ces pathologies à d'autres traitements, ce qu'on dit, réservés, si vous voulez, aux urgences vitales, notamment dans, par exemple, les encéphales auto-immunes, la myasthinie, il y a d'autres pathologies comme l'anémie auto-immune aussi hémolithique, lorsqu'il n'y a pas de réponse et les réfractaires au traitement, on peut dans ce cas administrer les immunoglobulines. Il y en a d'autres, donc je vais, sans donc projeter les autres indications qui sont réservées aux urgences vitales. Alors, on s'intéresse ici surtout aux déficits immunitaires primitifs. Alors, pour les déficits immunitaires immoraux, ils sont à 100% bénéfiques dans les agamas globulinimides, donc ce sont des malades qui ont un IPA0 avec absence d'anticorps, notamment la malade de Bruton ou la gamma globulinimides autosomiques récissives. Il y a le déficit immunitaire commun variable, le syndrome IPRGM, donc ce sont des enfants qui ont une élimine normale augmentée et pas d'IGA, pas d'IGG. Probablement bénéfique chez les malades qui peuvent avoir un taux normal, mais parfois non fonctionnel, dans le déficit en sous-classes d'IGI2, mais aucun n'est fait dans le déficit en sous-classes d'IGI4 et c'est même, si vous voulez, grave d'administrer les immunoglobulines chez un malade qui a un déficit en IGA parce qu'elle reste à faire un choc en aphylactie. Alors, les indications, ils diffèrent en fonction, si vous voulez, des pays. Par exemple, ici, vous avez IZID et vous avez aux États-Unis, donc les médecins spécialisés et les médecins généralistes. Et si vous voyez sur, si vous voulez, ces diapositives, comme quoi, parfois, il y a des médecins qui peuvent donner, dont certains dits, et d'autres qui ne donnent pas. Alors, on prend ici l'exemple de, par exemple, le syndrome IPRGM, il y a parfois des médecins qui ne donnent pas les immunoglobulines. La taxité logique aussi, il y a parfois des médecins qui administrent de façon systématique et d'autres qui vont attendre, parfois, la non-réponse à la prophylaxie ou bien avoir un taux de JG très bas. Alors, le premier commandement, c'est les immunoglobulines sont indiquées dans les déficits immunitaires immoraux et dans les autres déficits immunitaires, et dans les déficits immunitaires combinés, bien sûr, avant ou après la transplantation de cellules souches hématopoïtiques, parce qu'on peut avoir certains malades, même s'ils sont greffés, qui peuvent garder un problème de B qui ne sont pas fonctionnés avec une épogamma. Par contre, dans les autres déficits immunitaires qui ont dit complexe parfois, comme le visgotardreiche, la taxité logique, ou bien le syndrome IPRGEU, si le malade n'est pas très symptomatique, ou bien si le malade n'est pas très symptomatique, avec des taux de JG qui ne sont pas très bas, ici, il y a une bonne réponse au cotromoxazole, donc, chez ces malades, on ne peut pas administrer les immunoglobulines, on peut donc surveiller les malades et attendre, si vous voulez, la présence d'infections pour les supplémenter. Alors maintenant, qu'est la posologie ? Alors, vous voyez aussi sur ces diapositifs qu'on voit même la posologie, même l'administration, est-ce que toutes les trois semaines, les quatre semaines, on commence par quelle dose, si vous voulez, de charge, d'entretien, on s'attend à voir quel taux résiduel, donc ce sont, si vous voulez, des choses qui diffèrent en fonction du sthyniclinique, en fonction aussi du type de déficit immunitaire. Donc, le deuxième commandement, les posologies de façon générale, pour la voie intraveneuse, c'est une dose d'attaque qui varie entre 0,4 à 0,8 g par kilo, et une dose d'entretien entre 0,2 et 0,8. Il faut avoir un taux résiduel de 6 g et les injections, c'est toutes les trois à quatre semaines, bien sûr, en fonction de la réponse du malade. Si vous avez un malade qui est substitué et la quatrième semaine fait des scènes cliniques, on peut, si vous voulez, faire la perfusion toutes les trois semaines et pas quatre semaines. Donc, ici, c'est pour vous montrer que, donc, ce qu'on appelle la personnalisation des doses, ou bien des doses individuelles, en fonction du type de déficit immunitaire, et en fonction aussi de la réponse, la perfusion à la présence de scènes cliniques, la présence parfois de complications, comme la dilatation de branches, peut nous amener à augmenter les posologies et s'attendre à avoir des taux résiduels qui sont plus élevés, notamment 8 g qu'il faut avoir si on a une dilatation de branches. Donc, le troisième commandement, c'est l'ajustement des doses en fonction du type de DIP, des données cliniques et des taux résiduels du GG. Donc, de façon générale, il faut avoir 6 g, mais lorsqu'on a parfois la dilatation de branches, il faut avoir 8 g comme torésiduels pour éviter aux malades de faire des surinfections de la dilatation de branches. Par exemple, si on a un déficit immunitaire commun invariable asymptomatique sur le plan infectieux et qu'il y a un taux du GG de, si vous voulez, qui dépasse 3,5, on peut ne pas administrer les immunoglobulines. Donc, on a un taux de moins de 3,5 dans les DSV qui sont asymptomatiques sur le plan infectieux. Même s'ils ont des infections et ont le cotramoxazole et qui sont bien rétablis, donc on ne peut pas les supplémenter. Maintenant, les tolérances. Alors, les épices grandaires des immunoglobulines sont vraiment rares et sont liés au début de la perfusion, à la présence d'une infection ou bien à la présence des anticorps anti-hygiens. Donc, la conduite à tenir, dans tous les cas, si on a un épice secondaire, c'est réduire, si vous voulez, le débit d'administration et parfois même arrêter jusqu'à la disparition de l'épice secondaire pour reprendre encore avec un débit moins rapide. Alors, les épices secondaires, j'ai dit entre 2 et 6%. C'est essentiellement des épices secondaires qui sont mineurs à modérés, céphales, fièvres, frissons, nausées, vomissements, parfois une hypertension, lombalgie. Et il ne faut jamais dépasser 4 millilitres par kilo par heure pour éviter aux malades d'avoir ces épices secondaires qui se voient le plus souvent pendant les 30 premières minutes ou juste après la perfusion. Donc, si on donne les immunoglobines, il faut garder le malade sous surveillance au moins 30 à 1 heure. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle des réactions d'intolérance, ce qu'on appelle des réactions d'hypersensibilité. On le rapporte, si vous voulez, avec des réactions anaphylactiques du fait de la présence d'intolérance anti-IGA. Ils sont quand même exceptionnels. Ils se voient surtout dans les déficits limitaires comme invariables et le déficit en IGI2. Et il faut les prévenir, si vous voulez, c'est la prévention si on a un déficit complet en IGA. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des réactions anaphylactoïdes. On le rapporte surtout avec la présence d'agrégats d'immunoglobuline. Donc, on fait surtout le mélange pour les immunoglobulines. Ce n'est pas ce que forme de solution. Il faut bien voir la solution qui doit être limpide avant de la perfuser. Alors, il ne faut pas avoir d'autres complications qui sont quand même rares si on donne les immunoglobulines de façon substitutive. Il se voit surtout lorsqu'on est dans un effet immunodulateur parce que les doses sont plus élevées. Et surtout, si on est devant un sujet qui est âgé, qui peut avoir une insuffisance rénale, un sujet qui est déshydraté, on peut avoir un immunoglobuline aseptique, une insuffisance rénale, des accès de thromboembolique. Et parfois, des complications sous forme de syndrome respiratoire et des post-transfusionnels. Mais quand même, ils sont exceptionnels en matière de difficultés primitives étant donné que les doses ne sont pas très élevées. Donc, quatrième commandement, c'est pour nécessiter de respecter le début de la perfusion pour éviter les difficultés secondaires. Ça veut dire qu'on commence progressivement par 1 ml par kilo par heure, 30 minutes, puis 2 ml par kilo par heure, 30 minutes, puis 3, puis 4 à garder jusqu'à la fin de la perfusion. De façon pratique, moi, pour ne pas faire beaucoup de calculs, je prends le poids du malade, peut-être à ne pas dépasser. Le poids du malade, c'est 3 minutes par kilo par heure. Et je commence progressivement, 6 gouttes par minute, 10 gouttes. En fonction, donc, du poids du malade, on peut, si vous voulez, ne pas faire les calculs et administrer de façon convenable notre perfusion. Alors, la prévention du choc anaphylactique, c'est DIP avec DIP son IGA. Il faut faire le dosage, bien sûr, des IGA, ses présences. Il faut prescrire des immunoglobulines qui sont de pauvre en IGA. La perfusion, donc, chez ces malades, on doit être proche de la réanimation avec un chariot d'urgence. Il faut commencer encore par des dosages qui sont encore plus progressives. Et parfois, on a besoin d'une prémédication par antihistaminique ou bien par la corticothérapie chez ces malades. De façon générale, il y a des mesures de préconscient à faire, notamment toujours administration aux immunoglobulines à l'hôpital. Donc, si on va les donner à la maison, c'est au moins 6 mois à l'hôpital. Donc, on ne doit pas avoir d'effet secondaire pour les administrer à la maison. Une heure de surveillance, c'est la première perfusion, 20 minutes après. Le poids, donc, s'il dépasse 60 kg, il ne faut adapter à la dose de 60. Si on dit que ce malade doit recevoir 2 grammes kilo, s'il pèse 70 kg, il ne faut pas donner 2 fois 70. Il ne faut jamais dépasser, donc il faut adapter toujours à 60 kg. Réhydrater, donc réhydrater, faire attention aux petits nourrissants qui peuvent avoir de la diarrhée et déshydrater sans le perfusion. Ça doit faire des effets secondaires, donc n'hésitez pas à réhydrater avant la perfusion. En cas de facteur de risque, il faut faire un bilan biologique, notamment une fonction rénale, par exemple, un bilan hépatique. Ramener le flacon à la température ambiante avant l'administration. C'est difficile en IGA, donc, faire le dosage des anticorantés IGA et donner des immunoglobines qui sont dépourvées en IGA. Et bien sûr, la pré-médication, de façon générale, n'est pas systématique chez tous les malades. Cinquième commandement, alors, le principal effet secondaire à guetterer, c'est les céphalées, nausées, vomissements, frais sans hypertension, de l'arabe dominale, parfois d'isodème, parfois une éruption cutanée. Et sixième commandement, conduite à tenir devant les effets secondaires qui sont, si vous voulez, les plus observés en matière des immunitaires. Réduire le début de la perfusion au minimum et ses persistances arrêtées. On peut donner des paracitamols ou honte-histaminiques. Si on se déroule, on peut reprendre la perfusion avec un début encore inférieur par rapport au début par lequel on a commencé. Donc, si on a commencé à insister, il faut donner 0,5-6. En cas, bien sûr, d'état de choc, il faut arrêter la perfusion, prévenir le réanimateur et donner un traitement symptomatique en fonction des signes cliniques. Alors, pour les immunoglobulins sucutanés, la particularité des immunoglobulins sucutanés, c'est que c'est une injection toutes les semaines. Par conséquent, on va avoir un taux d'IJG qui est stable pendant tout le mois. Par contre, pour la perfusion intraveineuse, la dernière semaine, on va avoir une diminution d'IJG. Par conséquent, le malade peut être symptomatique pendant cette semaine. Bien sûr, les effets secondaires ne sont pas systémiques, ne sont pas observés dans la forme sucutanée. Donc, j'ai dit effets secondaires moins, réactions générales moins. Parfois, on peut avoir une réaction, un peu d'injection avec une sévérité qui est faible, un œdème et une douleur parfois, une duration sortie au début du traitement. Et si on diminue la dose qui administre en sucutanés, on va éviter d'avoir ces effets secondaires locaux. Donc, voilà, c'est une table qui nous montre les avantages et les inconvénients de la voie sucutanée et la voie intraveineuse. Donc, on a déjà parlé de ça. La voie sucutanée, il peut être sous forme, donc, injection par une pompe ou bien parfois ce qu'on appelle un rapide push. Donc, c'est le malade de façon manuelle qui va injecter, donc, les immunoglobulines en sucutanés. Donc, septième commandement, les modalités d'administration des immunoglobulines en sucutanés, on commence par une dose de 10 ml par heure, augmentée progressivement, donc, suivant la tolérance locale jusqu'à 20 ml par heure. Pour les doses qui dépassent 15 ml, il faut fractionner, donc, et injecter sur deux sites différents, ou bien plusieurs sites. Donc, c'est 25 % bien sûr de la dose mensuelle qu'on va administrer toutes les semaines. Les sites d'injection, pour l'injection au niveau de l'abdomen, au niveau du cuisse, des bras, et n'hésitez pas à changer le site, donc, d'injection pour éviter les épiscondaires. Donc, huitième commandement, les sites d'administration sont la région abdominale, les bras, les cuisses. Le site d'insertion de l'aiguille doit être au moins de 5 cm de l'ombilique, et si on a deux sites différents, ils doivent être espacés aussi de 5 cm. Alors, quelle alternative au traitement à l'hôpital ? Donc, il y a la possibilité, bien sûr, d'administrer les immunoglobulines à la maison, avec 9e commandement, qui sont les conditions pour l'immunoglobuline à domicile. Donc, forte motivation, bien sûr, des patients de la famille, un bon abord vénus, c'est en don d'un voie intraveineuse, absence de thrombo-pinis, bonne tolérance, au moins des perfusions à l'hôpital pendant 6 mois, sans effet secondaire, et bien sûr, l'engagement d'un adulte accouté et un accès téléphonique au moindre problème. Alors, quelle efficacité ? De façon générale, les immunoglobulines, bien sûr, on permet de traiter les malades qui ont 10 agamaglobulines et 1, surtout avec l'épée à zéro, et parfois, on a besoin, si vous voulez, de fortes doses, dans certaines pathologies, surtout la dilatation de branches, et il va permettre, bien sûr, d'améliorer la qualité de vie de ces malades. Mais, parfois, il y a d'autres mécanismes qui interviennent dans les signes qui présentent ce malade, surtout ceux-là, indice immunitaire comme invariable, la sondage RGM, ce sont des enfants qui vont avoir le plus souvent de l'inflammation au niveau pulmonaire, pas seulement l'infection qui va donner ce signe pulmonaire, et parfois, on aura besoin d'autres traitements pour améliorer ces malades, surtout la zéthromystine, qui a un effet antibactérien et aussi immunomodulatrice dans les attentes pulmonaires dans le cadre d'une cimetière comme invariable. Alors, dixième commandement, les critères du jugement utilisés pour évaluer l'efficacité sont les infections qu'on présente le malade, la nécessité d'utilisation des antibiotiques, l'état général, la croissance, cette repondérale, les jours d'absentillisme scolaire ou bien de travail chez l'adulte, les données, bien sûr, sur les TDM de contrôle, on fait un scanner tous les deux ans pour voir ce qu'il y a une aggravation de l'adultation de branche, l'amélioration de données de l'IFR et bien sûr, l'autorisation des jugés permet de moduler le rythme et la dose administrée chez ces enfants. Et je vous remercie. Donc, voici la diapo qui résume les deux commandements. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.